Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85 J'espère encore une fois que tout le monde va bien aujourd'hui Aujourd'hui on va se taper un montage, enfin je vous ai fait un photo montage Donc je suis là pour vous parler aujourd'hui du Tiro 99, the Tiro 99 Un engin 210mm vendu à 85€ en promotion sur Banggood Merci Banggood pour m'avoir vendu ce quad Et oui parce que je l'ai acheté directement, j'ai craqué comme beaucoup Même si il est destiné pour moi, aux débutants A ceux qui veulent se faire la main sur un engin Que ce soit en pilotage, en FPV Ou ceux qui veulent se faire la main sur des montages directement Pour apprendre un petit peu à appréhender tout ce qui est soudure, assemblage, éléments C'est plutôt sympa pour le prix Voilà 85€, on va rester sur ça aujourd'hui Parce que pour les comparatifs et pour dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien Il faut absolument garder en tête les 85€ Parce qu'aujourd'hui c'est le moins cher du marché Pour un quad de cette taille là et qui marche bien Franchement il marche super bien Il a quelques défauts, c'est clair et net On va en parler tout de suite Je vais vous dire sur quoi ils ont fait des économies Il n'y a pas grand chose Mais ils ont fait des économies quand même Donc déjà ils sont partis sur un châssis qui existait pratiquement déjà C'est pour le haut en tout cas C'est le Special Edition Realac 215 Le Purple je crois Et en fait ils ont simplement changé les bras Voilà le système de bras en dessous Il n'a pas l'air fragile du tout On a des sections de 5mm sur ses bras C'est assez épais On a des plaques carbone 2mm partout Avec un gros châssis 66x65 je crois en aluminium Qui normalement protège la cam Pas là, ça dépasse parce que j'ai changé la caméra Je vais vous expliquer pourquoi Donc ce petit quad Aujourd'hui je vais non seulement vous en parler vite fait Mais en plus on va aller voler On va le tester, on va voir ce qu'il donne Je ne vais pas faire un test de ouf Mais au moins voir le rendu des images du pilotage Et on va surtout faire le montage ensemble Donc ne ratez pas la suite Si vous voulez savoir comment le monter Comment l'assembler Je vous ai fait un petit photomontage détaillé Avec quelques petites astuces Et surtout avec mes modifications Parce que je ne l'ai pas laissé d'origine Donc ce petit quad Pour vous le présenter déjà rapidement Je vous ai parlé du châssis On a dessus des petits moteurs ICHIN en 22-06-2150 kV Donc ils acceptent 4S sans problème Ils peuvent normalement accepter du 5S Je ferai le test Je vais voir si ça chauffe ou pas Mais normalement ça devrait prendre du 5S Avec vous avez les hélices 50-38 Pareil on va le voir dans le montage Je vais vous faire le descriptif complet Donc pas forcément un très gros pas Même si elles ont l'air très incurvées comme ça En fait c'est la totalité qu'il faut prendre en compte Donc pas forcément un gros pas On peut mettre un pas plus important que ça Comme du 50-50 ou 50-55 Pourquoi pas Je vais essayer avec différentes hélices J'ai kiffé en tout cas avec les Les Azure Power 51-50 J'ai adoré le vol On a dessus donc je vous ai dit Des bras en 5 mm d'épaisseur Un bon carbone Franchement c'est costaud Le montage est plutôt sympa Et assez simple En cas de changement Donc bien sûr vous n'avez pas les spares Tout de suite disponibles sur le site Parce que l'engin est encore récent Mais je pense qu'il y aura de la spare disponible S'il n'y a pas Au pire des cas Si vous cassez Il faut y aller quand même 5 mm c'est vraiment une belle épaisseur Si vous ne trouvez pas de spare Vous aurez juste à changer le bas C'est hyper simple Parce que le montage est fait pour ça Vous démontez tout dans le sous Et vous pouvez changer le bas directement Bien sûr il faudra Refixer les moteurs sur les nouveaux bras Bien sûr Mais tout le bas va pouvoir se retirer Sans problème Et laisser l'assemblage du haut complet Donc ça c'est assez simple Donc dessus on a un ESC 4 en 1 Qui fait 30 ampères 40 ampères en pic Au dessus on a une petite PDB Une petite carte de vol F4 Plutôt pas mal Le gyro accepte jusqu'à 32 GHz sur le papier On verra bien si ça fonctionne En attendant Je n'ai pas eu besoin de monter jusque là Franchement Je vous mettrai de toute façon A la fin de la vidéo Tous mes réglages Betaflight Vous verrez C'est assez simple Je n'ai pas modifié grand chose J'ai fait les réglages de base L'OSD Monté un petit peu Mes rates Sinon je n'ai pas mis à jour le firmware Puisque c'est tout dernier qu'on a dessus Je n'ai rien touché Une calibration des moteurs Passé en 10 shots Mis mon réglage pour mon récepteur Et régler mes pits vite fait Mes rates tout simplement Et sinon je n'ai rien fait d'autre Donc vous verrez tout ça à la fin de la vidéo C'est livré également Avec un petit VTX Qui est switchable Alors il fait 0 On peut le mettre en peak mode Donc une non émission Ça c'est ce que je vous conseille Pour le montage Quand vous faites vos réglages Une fois que vous l'aurez alimenté Mettez le sur 0 C'est assez simple Vous avez un bouton dessus Vous le maintenez Si vous appuyez Vous changez les canaux Si vous appuyez 2 secondes Vous changez les bandes Et si vous appuyez plus de 5 secondes Vous allez passer sur les puissances Et là vous avez 25, 100, 200 et 600 mW Et le 0 Donc pour vos réglages Mettez le sur 0 Ça évitera qu'il chauffe Donc petit VTX bien sympa Vous avez l'antenne Pagoda Avec le câble relié Et branché en MMCX Ça on va le voir aussi Là dessus Ils n'ont pas forcément fait d'économie Même si le VTX pourrait être mieux En attendant J'ai eu une très très bonne réception J'ai rien à dire là dessus On a même un OSD Avec un filtre Pour ceux qui connaissent C'est plutôt cool Puisqu'on a une vidéo Qui est assez propre en rendu Malgré les images de la caméra Et sinon Bah écoutez voilà La caméra La caméra c'est celle-ci Elle n'est pas dessus Parce que j'ai mis Une autre caméra que j'avais Qui n'est pas non plus Du haut de gamme Mais qui est beaucoup mieux Que celle-là Caméra 700 TVL Caméra ICHIN Oups là C'est pas grave Caméra ICHIN Mais qui franchement A un taux Déjà le fauve Est pas top Franchement Je n'ai pas les indications De fauve Mais c'est pas terrible Et sinon Elle a vraiment Beaucoup de mal Entre la clarté Et le sombre Elle a vraiment Beaucoup de mal à faire Sa mise au point Voilà J'aime pas Si jamais C'est pas un temps Très clair En plein soleil Vous allez avoir Des moments Où c'est très sombre C'est difficile J'aime pas du tout Voilà Donc ça permet De voler au départ Toujours bien sûr Dans l'optique Où on est débutant On va pas faire Des vols de folie On va pas faire du race On n'a pas besoin D'une exposition Ultra rapide Pour s'initier Mais la caméra Reste de très mauvaise qualité Pour moi Donc c'est une chose A retirer Pour moi Ils ont fait des économies Sur la caméra C'est sûr et certain Les hélices Non plus Folichons Folichons Ça fonctionne parfaitement bien Il n'y a pas spécialement De vibrations Par contre Les hélices de pâle J'estime que Ça va consommer Beaucoup plus Pour la taille de l'engin Et le pas Qu'elles ont Je pense qu'on aura Tendance à consommer Et à faire un petit peu Plus de bruit Qu'avec des bonnes tripales Que ce soit des dalles propres Que ce soit Des Azure Power Par exemple On va consommer Un petit peu plus Donc on aura Un petit peu moins D'autonomie A mon avis Mais ça fonctionne Très très bien Les hélices Ne sont pas pourries Elles suffisent largement Pour voler Et vous en avez Une vingtaine Donc c'est plutôt sympa Je ne vais pas dire Qu'ils ont fait Les économies là dessus Mais ils n'ont pas mis Les plus performantes Qu'on pourrait avoir Par contre Elles sont costaudes Elles sont résistantes Elles sont très épaisses Ça on ne peut pas dire Le contraire Donc une fois Qu'on a fait le tour Du petit engin Voilà Les économies Oui et non On va dire Sur la caméra Ouais il y a eu De grosses économies Franchement ils auraient pu Faire beaucoup mieux On se doute bien Qu'il n'y a pas une caméra A 35 euros Sur un quad Qui fait 85 euros Il ne faut pas Non plus se leurrer Donc dans l'optique Où c'est un quad Pour débutants L'investissement Est vraiment moindre Et le quad Fonctionne super bien Franchement Voilà Sans galère Sur Betaflight Sans galère de montage Et ça marche au top Donc rien à dire là dessus Niveau rapport qualité prix Je ne peux pas critiquer Ce n'est pas possible Il vaudrait 120 euros Oui il y a des critiques Mais à 85 balles Je ne peux pas me permettre De l'assaisonner Ce n'est pas possible La petite modif Que vous allez voir Vite fait dans le montage Vous le voyez ici C'est donc Que j'ai surélevé Ici Le petit corps Parce que je ne voulais Rien dessus Tout simplement Pour pouvoir S'il y a besoin Mettre un support Pour une GoPro Par exemple Ou pour une Runcam 3 Que ce soit un support De ce modèle là Ou que ce soit un support De ce modèle là Sans problème Là sans rien dessus Vous êtes complètement libre Et vous ne pouvez pas Abîmer le VTX Je n'aimais pas trop L'idée d'avoir le VTX Sur le dessus Sinon le montage Et simple aussi Tous les autres montages Que vous verrez sur internet Le VTX est dessus Et ça fonctionne parfaitement bien C'est une solution de facilité Donc je vais vous expliquer Vite fait Dans le montage Donc moi j'ai surélevé ici Avec des petites entretoises Des petits espaceurs Alors il y a différents choix D'entretoises C'est super simple à faire C'est une des seules modifications Que j'ai faites dessus J'aime beaucoup les gaines thermo Qui sont vachement épaisses Et qui sont bien résistantes Par rapport aux gaines thermo Qu'on a l'habitude de trouver Les câbles moteurs Je les trouve un petit peu raides Un petit peu Bon en même temps Ça facilite le fait De les positionner Mais on voit que c'est pas De la gaine moteur On voit que c'est pas Du câble moteur Silicon Toute dernière génération On voit que c'est un petit peu cheap Mais au niveau montage Une fois que c'est bien protégé Il n'y a pas de raison Que ça ne fonctionne pas En attendant pour moi Ça marche parfaitement bien Puis c'est le genre de choses Qu'on peut changer par la suite Donc voilà Pour les modifications Je n'ai pas fait grand chose de plus Si au niveau de l'antenne ici Le fait d'avoir Je ne l'ai pas trop serré Exprès pour vous montrer Que ça Ça peut s'orienter Ici Le petit support d'antenne Vous n'êtes pas obligé De le mettre droit dessus Donc bien sûr Une fois que c'est Mis dans l'orientation Que vous voulez Serrez un petit peu les vis Mais vous voyez On peut le pencher De façon à ce que l'antenne Soit beaucoup plus plate Beaucoup moins exposée Au choc S'il tombe Il y aura moins de dégâts Que si elle est droite dessus Et sinon Plutôt bien conçu Plutôt bien content de l'ensemble Donc avant de partir Sur le montage Je vais vous montrer vite fait Les petits accessoires Dont vous aurez besoin Si vous vous lancez Dans le montage de drone Ou dans le resteur Tout simplement Parce que même Quand on a un resteur Tout monté Un jour ou l'autre Il faut bidouiller Il faut bricoler Réparer Modifier Donc je vais vous montrer Vite fait Les petits outils Que j'ai Les petits accessoires Alors déjà Pour les entretoises Je vais vous conseiller Celle-ci Moi j'ai mis 8 mm D'entretoises Et par exemple Si vous commandez Ce genre de choses Vous avez l'entretoise Directement Qui fait 8 mm Que vous pourrez Visser directement Dans le châssis Moi il a fallu Que je calme mon entretoise Et que je mette ma vis Au milieu Là vous pourrez Visser cette entretoise Directement dans le châssis Ce qui fait qu'ensuite Vous posez Sur le bord Sur la plaque Et vous n'avez plus qu'à visser Dans l'entretoise Donc super simple Les petits kits de vis M3 Également Donc ça toujours Très sympa D'en avoir d'avance De différentes tailles Bien sûr Tout ce qui est Entretoise Ici Dans des grosses boîtes Comme ça Bon j'ai quelque chose En rab Ça c'est des démontages De drones Mais sinon Les grosses entretoises Comme ça En M3 Ou en M2 C'est pas très cher Avec des petits boulons Des petites rondelles Etc On trouve des kits Comme ça Pour pas cher Bien complète Bien sûr Il vous faudra Une petite boîte Comme ça Avec pas mal D'embout de tournevis De toutes sortes Du torx Etc Et même Pour les écrous Ici vous avez des douilles Donc ça aussi Bien pratique Avec la petite pince A épiler Qui est cachée en dessous Qui est bien utile également La petite pince Vous savez Avec la petite astuce De l'antidérapant J'ai même fixé Avec deux rizelands Comme ça Mon antidérapant Ne bouge plus Un petit démonte Hélice Tout simplement Alors ça Vous avez ça Vous avez des petites clés Ça c'est tout bête Vous en avez même en carbone Livré avec Bien sûr Des rizelands Des colliers Des colson Ça il vous en faudra Des petits C'est super pratique Pour les antennes Alors après En outillage Si et bien sûr Des gaines thermaux De toutes sortes Que ce soit de la plate Ici Ou que ce soit De la petite ronde Alors ça c'est pour les fils Les tout petits fils Ou voilà Un peu de tout La grosse ici C'est ça que je me suis servi Pour par exemple Là Ma XT60 Que j'ai solidarisée Avec le condo Pour avoir quelque chose De bien raide Bien fixe Vous voyez Je peux le secouer Par la XT60 Ça bouge pas C'est bien raide Donc ça Super utile Pour tout type de bricolage Et puis bien sûr Après Le petit cutter Le petit ciseau Qui va bien Le fer à souder A pas cher Je l'ai payé 8 euros Je vous mettrai quelques liens Si vous en manque Demandez moi Je vous mettrai quelques liens De tout ce petit outillage C'est bien pratique Quand on débute Bien sûr Du fil à souder Pas trop épais Moi je prends du 0,8 De la pâte à souder Ça c'est vrai Que ça aide J'en utilisais pas J'en utilise maintenant Et c'est vrai que ça aide Pour souder Allez voir des petits tutos soudures Si vous savez pas faire Et puis La petite éponge Pour nettoyer son fer à souder Ainsi qu'une pompe à dessouder Il existe aussi De la tresse à dessouder Si vous voulez Vous avez qu'à pas rater Vous aurez pas besoin de dessouder Donc voilà Tout un ensemble de petits outillages Dites vous bien Et bien que si vous vous lancez Et bien que si vous vous lancez là dedans Vous aurez besoin de la plupart De ces trucs là Pour être un petit peu à l'aise Pour bricoler C'est chiant quand on commence un truc Et qu'on va Ah bah j'ai pas ça Ah bah j'ai pas ça Voilà Donc avec ça Vous avez un minimum de départ Garanti Où vous pourrez faire pas mal de choses Donc voilà Je vous en ai assez dit Sur ce petit Tyro 99 Maintenant je vais vous montrer Le montage Et juste après On va aller faire un petit vol Si la vidéo est pas trop longue Sinon je ferai une deuxième vidéo Pour le test en vol C'est parti pour le montage Let's go Allez c'est parti pour le déballage De notre boîte De lézard FPVist Le petit Tyro 99 Alors on va d'abord Tout répertorier Je vous conseille de faire ça Quand vous faites un montage Repérez tout ce que vous avez Faites connaissance Avec l'engin Donc une plaque d'autocollant On va avoir Deux sachets d'hélices Bipales bien sûr Bah je vous les aurais décrites déjà Donc dix hélices droites Dix hélices gauches Donc ça nous laisse de quoi faire De la gaine thermo bien épaisse Beaucoup plus épaisse Que celle que j'ai en vrac Un petit sachet Avec la protection batterie Ainsi que l'antidérapant Et les deux patins d'atterrissage Deux petites clés Qui permettront de retirer Les petits écrous Ou les écrous des hélices Tout simplement Un fusil mitrailleur Qui sert à rien Mais c'est chouette Un paquet de boulons Et d'entretoises Qui vous serviront Mais pas tout Vous allez voir Également trois vis pour la caméra Une d'avance Puisque vous ne servirez Que de deux Une antenne pagoda Qui est plutôt pas mal Qui fonctionne plutôt bien Ma foi Deux sangles pour la batterie Donc vous en aurez une d'avance Ça c'est plutôt bien Également On aura le câble Les MMCX Pour relier le VTX A l'antenne pagoda Un petit jeu de câble Avec le XT60 Et tous les petits câbles Dont vous aurez besoin Donc très peu de soudure À part pour les ESC Et le beeper Si vous en mettez un Un petit lot De colliers Colson Le châssis en aluminium Avec bien sûr Le châssis en carbone Donc répertoriez bien Toutes vos pièces Les quatre moteurs Avec les écrous noirs Et les écrous blancs Donc chaque moteur A un emplacement bien précis Et puis bien sûr La caméra Avec le VTX40 canaux Et la petite stack Bien évidemment Donc voilà pour le kit complet C'est parti pour l'assemblage En premier Mettez un autocollant Sur votre plan de travail C'est indispensable Ensuite On va s'occuper du châssis Répertoriez bien vos vis Mettez-les ensemble Par taille Ce sera plus facile On va assembler d'abord Le bas du châssis Avec les bras Donc les bras dans le bon sens Regardez bien sur la photo Même si c'est un peu flou Désolé Donc le sens des bras La croix en dessous Et par dessus Notre petite plaque carbone Qui va accueillir La stack bien sûr Donc pour tous les assemblages Vérifiez bien que les boulons Ne dépassent pas Des écrous Voilà Moi je trouve ça important J'ai vu sur certains montages Que les boulons dépassaient énormément Donc regardez bien les dimensions Et une fois fixé Logiquement Le boulon ne dépasse pas Donc ça c'est un bon point de repère Ensuite on va s'occuper du milieu Là où il y a les écrous Qui sont insérés Dans la plaque carbone Directement C'est ce système Qui permettra De démonter les bras Indépendamment Si vous cassez Par exemple Par la suite Donc l'appareil On va insérer Les boulons Sans que ça dépasse Vous voyez On arrive au ras C'est plutôt bien fait J'ai pas été embêté du tout Alors un petit café Indispensable Une petite pause Avant de faire les repérages Bien sûr Mettez les gaines thermo Avant De fixer les bras Faites pas comme moi Mais vous verrez Quand on fait un montage Bien souvent Il faut démonter Remonter Certaines choses Donc placez vos gaines thermo Bien sûr Sur les bras Ensuite on va pouvoir Déjà Relier Les ESC Avec la carte de vol Rentrez vos câbles A l'intérieur Comme ça Hop Ça ne dépasse pas Repérez bien Le sens De votre carte de vol C'est facile Le condo est à l'arrière Et vous avez la petite flèche On va pouvoir Tout de suite Sans fixer la carte Faire du repérage Bien sûr Moi je vais retirer Le petit câble jaune De mon FS A8S Puisque c'est le câble PPM Je n'en aurai pas besoin Donc je le retire Et je mets tout en place Pour faire du repérage Tout simplement Même si je ne fixe pas tout maintenant Ensuite on va pouvoir Assembler notre petit corps Donc là c'est juste posé Alors pareil Pour toutes les vis Comme je vous ai dit Vérifiez bien Là c'est pas bon Il ne faut pas dépasser Ça peut gêner pour la caméra Ça peut accrocher autre chose Ou des fils Donc vérifiez bien Que vous avez les bonnes longueurs de vis A chaque fois On va pouvoir assembler La petite plaque du dessus Ensuite La petite plaque Qui vient au dessus de la caméra Et une fois que c'est fait On va pouvoir assembler L'autre côté De la partie en aluminium Alors ne fixez pas tout de suite L'arrière La fixation d'antenne Vous devrez la retirer Parce qu'il va falloir mettre Les plaques en carbone autour Moi je l'ai fait Mais bon Je vais le défaire Ensuite Choisissez les bonnes vis Alors moi j'en ai rajouté Comme je vous l'ai dit Donc choisissez les bonnes vis Qui ne vont pas dépasser beaucoup Vous voyez A droite Ça dépasse beaucoup trop A gauche C'est la bonne taille On a la même taille Que la même hauteur Que les écrous Qui sont à côté Si ça peut vous donner Un point de repère Et on va pouvoir Comme ça Assembler notre stack Directement sur le châssis Pareil En vérifiant bien Le bon sens Par rapport Au sens des bras Faites bien vos repérages Voilà Donc le sens de la carte Est important Ensuite Ben voilà Les petites entretoises Qu'on peut utiliser Pour faire la séparation Pour rehausser un petit peu Le corps Sur le châssis Tout simplement Vous n'êtes pas obligé Comme je vous l'ai dit Ça c'est vraiment Ma modif perso Parce que je voulais Tout mettre à l'intérieur Donc on fait les repérages On place les moteurs En fonction De leur numéro Les écrous noirs Et les écrous blancs Ensuite vous passez Les fils Dans les gaines thermo Et vous prenez Les bons boulons Bien évidemment Là c'est facile Puisque le moteur Est ajouré On voit tout de suite Si ça dépasse de trop Donc on peut fixer Ces moteurs Ensuite on s'occupe Du câblage Alors le XT60 Vous pouvez le fixer Comme ça Comme il est fourni Mais personnellement Je préfère Le couper un petit peu A la bonne taille De façon à ce qu'il soit Beaucoup plus fixe Avec le petit condo Donc moi je décide Je décide de couper Je torsade bien mes fils Pour qu'ils soient Bien propres Je vais les étaminer Donc je vais mettre Un petit peu de soudure Sur le bout des fils Pas trop épais Pour que ça passe encore Dans les trous Après Je les passe par en dessous Le condo Et je les fais sortir Par le dessus Pour pouvoir tout simplement Mettre un point de soudure Sur l'ensemble Voilà Et pour finaliser Et bien je vais vous conseiller Moi c'est ce que j'aime bien faire Un morceau de gaine thermo Également Que je vais chauffer Au sèche-cheveux Pour pouvoir fixer le tout Pour avoir un ensemble Bien compact Et pour tout vous dire J'ai même mis un petit point de glue En dessous La gaine thermo Pour que ce soit fixé au châssis Ensuite pareil Je vais tailler mes câbles moteurs Je n'étamine pas Les ESC Puisque je vais utiliser les trous Donc je coupe les câbles A la bonne longueur Bien sûr Ce ne seront pas coupés Les trois en même temps Chacun a une longueur différente Je les passe par en dessous Proprement Et je mets un point de soudure Sur chaque Bien sûr Je les coupe Et je les étamine C'est important Donc vous faites ça Sur les quatre moteurs Donc vous voyez à peu près Les morceaux de fil Qui me restent Par trois Ils ne sont pas de la même longueur C'est important Ne coupez pas les trois d'un coup Pour faire quelque chose de propre Ensuite vous devrez Relier par un point de soudure Deux petites connexions Suivant si vous êtes en S-Bus Ou en I-Bus Ou en PPM Donc moi c'est le côté gauche Pour le S-Bus J'ai soudé les deux ensemble Ensuite on va pouvoir placer Notre plaque sur le côté Et c'est là Qu'on va pouvoir mettre Des boulons plus longs Pour pouvoir fixer Le support d'antenne également Donc une fois que la plaque est fixée Ne fixez pas la deuxième Placez votre caméra Sinon après vous n'aurez plus la place Donc vous fixez votre caméra A l'aide des boulons fournis Bien sûr On va tout d'abord visser un côté Seulement maintenant Vous pouvez mettre La deuxième plaque en carbone Et vous allez pouvoir mettre Toutes les vis qu'il faut Bien sûr Ça je n'ai pas besoin de vous le dire Je m'occupe du récepteur Donc je coupe en plein milieu En récupérant le câblage Qui va dans la carte de vol Bien sûr Je coupe au milieu Pour pouvoir avoir du rab Et c'est plus facile ensuite Pour fixer Donc on va dénuder Sur environ 5 mm Chaque fil On va préparer De la gaine thermo Alors moi j'ai pris Les trois couleurs Parce que je les ai Vous n'êtes pas obligés Une fois que c'est au milieu On s'en fiche Donc on torsade On n'étamine pas tout de suite On va placer nos gaines thermo Ensuite On va torsader ensemble Les bons fils Et le jaune avec le blanc En ce qui concerne le FS-A8S Et maintenant seulement On peut étaminer Donc mettre un peu de soudure Ensuite vous pouvez Tirer vos câbles De façon à les allonger Et là Vous allez pouvoir Mettre les gaines thermo Que vous aurez préparé Et un petit coup de briquet Voilà Quand c'est de la petite gaine thermo J'y vais au briquet Quand c'est de la grosse gaine thermo Il vaut mieux le sèche-cheveux Ou le décapeur thermique Ensuite Pendant que c'est ouvert On va en profiter Pour placer notre buzzer Moi je ne vais pas mettre de LED Pour l'instant Je peux encore les mettre Par en dessous Vous allez voir Je tors un petit peu Les pattes En respectant bien Le plus et le moins J'enfile simplement Mon buzzer Et je vais mettre Deux points de soudure En dessous Tout bêtement Voilà C'est fixé Vous voyez J'ai encore accès aux LED Si j'ai besoin Qui sont juste à côté Ensuite C'est pour ça Que j'ai surélevé le châssis Je vais mettre Un double face mousse Assez épais Sur le VTX De façon à pouvoir le placer Pareil Quand vous le placez Regardez Par rapport au châssis Que vous puissiez encore Voir le petit écran LCD Et avoir accès au bouton Bien sûr Une fois que c'est fait On va pouvoir Tout placer à l'intérieur Toutes nos connexions sont faites On place nos entretoises Tout bêtement Et le châssis est monté Tout simplement Donc le récepteur Moi je vais le placer Dans un premier temps Sur le dessus Pour pouvoir faire le bind Etc Mais je l'ai mis en provisoire Parce qu'après Comme vous l'avez vu Je le place à l'intérieur Et il n'y a rien qui dépasse Parce que j'ai mis Ces petites entretoises En ce qui concerne L'antenne du récepteur Et bien écoutez Vous allez la passer Le long de la caméra Par le petit trou du châssis Par exemple Je place un collier Colson Sur le châssis Vers le haut Bien tiré Bien raide Je vais mesurer à peu près Et couper mon colson Environ un centimètre En dessous L'extrémité de l'antenne Je place bien sûr Une gaine thermo A la bonne taille Je laisse un tout petit peu Dépasser l'extrémité de l'antenne Un petit coup de briquet Et c'est fait Ensuite on va venir Fixer notre sangle Alors là Rien de plus facile Avec la plaque support batterie Et l'antidérapant à l'intérieur Bien sûr Pas à l'extérieur Et il n'y aura plus qu'à mettre Les tampons d'atterrissage Les patins Et voilà Le quad est prêt Il n'y a plus qu'à configurer C'est parti Pour le premier test Du petit Tiro 99 Une fois tout terminé Donc j'espère que vous aurez bien compris Comment on fait Avec le petit photomontage Que je vous ai fait Tout d'abord Je vais faire un test 3S et 4S Bien sûr On va tester avec les hélices d'origine Celles qui sont fournies avec Et je vais tester juste après Avec les petites 5150 de chez Azure Power Alors c'est parti Pour le petit test On va commencer en 3S Tranquillement Avec une petite Tattoo 1300mAh Bon vite fait tiens Une petite astuce Vous savez que c'est très mauvais D'exposer les lentilles Des lunettes De ce genre de lunettes Que ce soit Fat Shark Ou une autre marque Au soleil direct Donc pour éviter ça Pour toujours éviter de faire attention A comment on les pose Pour pas que ça prenne le soleil Ça peut tomber Ça peut basculer J'ai simplement Alors il y a la possibilité Que nous a donné David Zouary Merci David Avec vous savez L'imprimante 3D Possibilité de faire une pièce Qui va s'adapter Après si vous changez Après si vous changez de lunettes C'est pas évident Que ça s'adapte Etc Moi j'ai simplement pris Un bout de mousse Que j'ai découpé Vous voyez Un petit peu bizarroïdement Mais en attendant C'est rapide C'est vite fait Et comme ça Je me casse plus la nénette Alors petite torsion du fil Comme d'habitude Légère Puisque ma prise batterie Est assez fixe Vous voyez Ça ne bouge pas Là je suis sûr De jamais venir Dans les Dans les hélices Un petit coin propre Bip 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 Donc on reste en stabilisé Bien sûr Vitesse 3 Préarmement Armement En tout cas Ça marche C'est parti Alors on sent Qu'il faut pas mal forcer Avec ces hélices là Je pense qu'on va Consommer un peu plus On va tout de suite Se faire un petit test De Puissance Avec une batterie 3S Donc test Dans 3 2 1 Donc voilà ce que ça donne En tout cas Il est bien propre Bien stable Les hélices font pas mal de bruit aussi Ça doit être la particularité Des bipales J'en ai pas testé beaucoup Des bipales Donc ça marche En 3S Pour se faire la main On va se faire un petit peu D'accro Pour voir Je suis toujours pas super à l'aise En accro En vol à vue C'est peut-être mieux En mode horizon C'est plus facile Bah écoutez C'est plutôt sympa En mode 3S Donc voilà ce que ça donne Au niveau de la puissance C'est pas une foudre de guerre Bien sûr Et puis je vous dis Il fait pas mal de bruit Ok Ben voilà pour le petit test En 3S Allez On va se le tester En 4 tout de suite Donc j'ai installé La petite Turnigui 1000mah En 4S On va voir tout de suite La différence Bon Un peu plus de répondant Tout de suite Alors petit test de punch Bien sûr En 4S 1000mah Turnigui 70C 75C Pardon Dans 3 2 1 Ah Bah tout de suite C'est mieux Par contre ça gueule C'est impressionnant Les hélices bipales Je suis vraiment pas habitué Ah il y a du répondant Ça marche Ça envoie pas mal quand même Et encore une fois Bon il y a quelques modifs Mais vous aurez la même chose Si vous faites aucune modification Moi c'est juste des modifications De sens pratique Mais bonne petite pêche Encore une fois Pour 85€ A peu près Là en ce moment C'est vraiment une petite tuerie Cet engin Bon allez On va passer aux choses sérieuses On va se faire un petit coup En FPV Juste pour voir l'impression Avec les hélices J'ai pas l'impression D'avoir un très grand fauve Ouais Zone d'ombre un petit peu Ouais la batterie a l'air de Les hélices ont l'air de consommer Pas mal quand même Bon ouais Il y a des Des noirs Sur la vidéo Allez on va se poser On va tester Mais avec Oh là là Oui Là il fait noir d'un seul coup Quand je suis en contre-jour Wow Donc défaut de caméra Je pense Voyez là je suis en face de moi Je ne vois plus rien Je ne sais pas si vous le verrez Sur le DVR Ah ouais Chaud patate Là c'est noir de chez noir Il faut absolument Que je sois dans ce sens là Pour me poser C'est parti J'ai monté les Azure Power On va voir tout de suite Ce que ça donne Armement Et donc c'est parti Avec les petites hélices Les tripales Que j'aime tant Ah le son est différent Je vais passer à côté de nous Vous allez voir Alors par contre la caméra La caméra Il faut vraiment la changer Là quand on est bien exposé Ça va C'est plutôt correct Même si elle n'a pas Un très très grand fauve C'est pas un lion quoi Mais là voilà Dès qu'on est en surexpo Voyez c'est tout noir C'est impressionnant J'espère qu'on l'aura Dans le DVR Ah par contre Ça plane beaucoup plus Avec les hélices tripales Sans problème Ouais C'est beaucoup plus sympa Vraiment fait pour le freestyle J'ai l'impression Ou alors c'est parce que C'est mes réglages Qui font ça Mais ils planent plutôt bien Donc portée VTX C'est plutôt sympa Là vous voyez J'ai vraiment pas beaucoup De parasites Par contre ouais La caméra a vraiment Vraiment du mal A faire la mise au point Du mal avec les contrastes Carrément On va changer ça Ah écoutez C'est pas mal hein Il va falloir que je demande A Pablo A m'apprendre à atterrir Il couine bien Il marche bien On voit bien Que je suis dégarni là Ah il plane bien Il faut vraiment prendre le temps Que la caméra ait le temps De faire la mise au point Sinon la réception est bonne On va se faire un petit tour de champ De façon cruising un petit peu Là je passe derrière les arbres Je dirais s'il y a des parasites Ça devrait être dans pas longtemps Je fais attention de pas perdre le contraste Voilà juste derrière les arbres J'ai un peu de parasites Pas grand chose Vous verrez sur le DVR Là je suis toujours derrière les arbres Mais sur le côté Là je suis en face de moi Donc environ 250 mètres là Pas de soucis Bon bah écoutez Vraiment satisfait de ce petit tiro Pour ceux qui veulent se faire un premier montage Et avoir un petit drone Pas trop cher franchement Un 5 pouces A moins de 100 euros C'est plutôt correct Alors il va falloir prévoir une caméra par contre Là ça peut aller pour commencer Mais faut pas tenter des choses de ouf Regardez hop là Vous voyez écran noir un peu là C'est vraiment pas top Allez on va se poser Pas top du tout Voilà ça y est Faut que je revienne par là Pour avoir la clarté Allez je me pose Bon bah voilà les amis Pour ma revue du petit tiro Le tiro 99 Le tiro 99 Bah écoutez Vraiment sympa pour le prix Encore une fois On a un bon petit châssis On a des bons bras bien costauds Des moteurs qui fonctionnent plutôt bien On verra avec le temps Maintenant C'est 2150 kV Il devrait pas s'user aussi rapidement que ça On verra Avec l'usure bien sûr Sinon bah écoutez On a du bon petit matos Mis à part La caméra Je vous dis Moi j'ai un Ah une petite déception sur la caméra Sinon VTX Tout ce qui est composant Et fonctionnel J'ai envie de dire C'est pas le top du top Les hélices en bipale Moi j'aime pas trop Après ça permet de voler quand même Il n'y a pas de soucis Puis il y en a pas mal avec le pack Par contre voilà Moi je sais que je volerai certainement En tripale en attendant de trouver mieux Et puis changer la caméra Voilà si j'ai un conseil à vous donner Changer la caméra par la suite Ça peut permettre de débuter Sans problème Ou même en pilotage à vue C'est pas gênant du tout Mais en ce qui concerne le FPV Si vous voulez aller vite Et qu'il y a des changements de luminosité Vous allez pouvoir être gêné Donc changer absolument cette caméra Pour moi c'est indispensable Donc bien sûr dans la description Je vous mettrai les liens De tout ce que j'ai pu utiliser moi Pour les modifs et pour le montage Certainement je vous mettrai un petit lien Pour une petite caméra un peu plus sympa Et puis les hélices Voilà que ce soit celle-ci Ou des dalles propres Franchement voilà 50-50-50 50-45 Tout ça c'est plutôt pas mal On peut même monter en pas Puisqu'on n'a pas des gros cavés Donc sans problème On fera le test en 5S pour voir aussi Là je n'ai pas prévu Mais sinon vraiment vraiment très satisfait Pour le prix Pour moi c'est un très bon rapport qualité prix Ne serait-ce qu'au niveau des pièces utilisées Voilà Même si vous l'achetez pour fabriquer un autre drone Avec ça Vous avez quand même pour moins cher de pièces Que si vous prenez au détail je pense Donc voilà les amis Allez Moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus Portez-vous bien J'espère que ça vous a plu A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz